Lequel de ces points n'est pas représenté sur le repère ci-dessous ? A gauche et à droite du trait ici, on a un repère avec les coordonnées de 5 points. Mais sur chacun des repères, il n'y a que 4 points qui sont représentés. Et donc, on aimerait savoir lequel de ces 5 points n'est pas représenté. On va commencer par chercher s'il y a un point de coordonnée 3-2. S'il y en avait un, où est-ce qu'il se situerait à ton avis ? Oui, il se situerait déjà pour le placer. Ce qu'on ferait, c'est qu'on irait à 3 sur l'axe des abscisses. Et on descendrait de 2 graduations sur l'axe vertical. Donc, 1 graduation, 2 graduations. S'il fallait placer ce point, nous le placerions ici. Il se trouve qu'il n'est pas placé ici. Donc, c'est celui-ci qui n'est pas représenté. Le point de coordonnée 3-2. Mais on va tout de même vérifier que ces 4 points-là sont bien représentés. Est-ce que tu trouves le point de coordonnée 4-6 ? Le point de coordonnée 4-6. Alors, on va aller à 4 sur l'axe des abscisses. Et à moins 6 sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est le point qui se situe ici. Il est bien représenté. Le point de coordonnée 3-3. C'est celui-ci. Tu vois, sa coordonnée sur l'axe des abscisses, c'est moins 3. Et sur l'axe des ordonnées, c'est bien 3. Le point de coordonnée 4-6, maintenant. Un point qui aurait pour coordonnée y-6, devrait se situer sur une droite ici. Il y a ce point-là. Est-ce qu'il se trouve bien à la verticale de 4 sur l'axe des abscisses ? Oui. Donc, ce point-là, c'est le point de coordonnée 4-6. On va chercher s'il y a un point de coordonnée . Et bien oui, celui-ci a pour coordonnée x-1 et pour coordonnée y, 0. Donc, le point qui n'est pas représenté, c'est celui-ci. Celui de coordonnée 3-2. On va continuer à s'entraîner. On a ici de nouveau 5 points. 5 paires de coordonnées. Et on a seulement 4 points qui sont représentés sur le repère. Et on va essayer de chercher lequel de ces 5 points n'est pas représenté. Est-ce que tu trouves le point de coordonnée . Qu'est-ce que ça veut dire, un point de coordonnée . Eh bien, ça veut dire que c'est un point qui a pour coordonnée x-5. Donc, il va se trouver quelque part sur cette droite-là. Et pour coordonnée y, 0. Donc, il va se trouver également sur l'axe des abscisses. Eh bien, c'est ce point-là, celui-ci. Donc, . Est-ce que tu trouves le point de coordonnée . Est-il de . Est-ce que c'est un point qui est représenté ? Oui, c'est ce point-ci. Parce que, regarde, il a pour coordonnée x-4 et pour coordonnée y, 5. Est-ce que , est représenté ? S'il était représenté, où est-ce que tu le placerais, toi ? N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour chercher toi-même. Bien, il y a moins 6 sur l'axe des x. Où est-ce que ça se situe ? Là, c'est bien ça. Et 5 sur l'axe des ordonnées, c'est ici. Donc, ce point se situerait à la rencontre d'une droite qui passerait par 5 sur l'axe des ordonnées et par moins 6 sur l'axe des abscisses. Il n'y a pas de point ici. Donc, c'est le point qui n'est pas représenté. On va tout de même vérifier que ces deux paires de coordonnées sont bien représentées. Donc, 2, ça veut dire que ça se situe quelque part sur cette droite-là. Et 4, ça veut dire que ça se situe quelque part sur cette droite-là. Et c'est bien à l'intersection de ces deux droites que se trouve cette croix. Donc, le point de coordonnée 2, 4 est bien représenté. Ce point-ci, qui est le dernier que nous n'avons pas encore étudié, quelles sont ces coordonnées ? Bien, sur l'axe des abscisses, sa coordonnée, c'est 6. Et sur l'axe des ordonnées, sa coordonnée, c'est 1. Donc, c'est le point de coordonnée 6, 1. C'est celui-ci qui est aussi représenté. Donc, c'est le point de coordonnée moins 6, 5 qui n'est pas représenté sur ce repère-là.